Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour-Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Simeon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour-GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Ville et village de Charlevoix en qualité de partenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis native de Saint-Irénée, pas bien loin d'ici par exemple, c'est le voisin, mais envers Saint-Pierre. Je suis native d'ici, je suis le treizième de la famille. Nous avons décidé dans la vieille maison qu'on avait deux bâtis pour en construire une autre. Celle-là qu'on a construit, elle a passé au feu. On a allé à l'école, dans le rang Saint-Pierre. J'ai toujours été ici, toujours été comme cultivateur, jardinier. Mon père faisait ça, des cultures, des jardins. Puis, toujours été, plus tard, quand j'étais assez grand, j'allais dans le chantier, dans le bois, l'hiver. Puis, l'été, on passait l'été sur la terre. Mon père restait ici pour faire le ménage. Mais lui, il venait chercher sa soeur qui était professeure, qui faisait notre intermétresse. Puis, elle nous faisait l'école. Puis, en fin de semaine, il venait chercher sa soeur. Puis, là, je l'ai connue, là. Ça a commencé demain, les amours, tranquillement. J'ai mort d'ici à l'Église Saint-Irénée. J'ai mort d'ici à l'Église Saint-Irénée. Bien, il y avait un curé qui venait de l'Anse-Saint-Jean. Puis, lui, il nous préparait des spectacles. Puis, on faisait ça à la salle municipale. Puis, on allait le voir. On allait voir ça. Il y avait toujours quelque chose pour nous divertir. Bon, c'est un peu de mauvais courrier. Mais, pas des coupes en dames. Un peu de mauvais. Puis, un peu tous les jours, quand il faisait beau, j'allais à la pêche. À la petite rivière. Les gourgans. C'est un gars. J'ai quatre enfants. J'ai cinq petits-enfants. Il y a deux qui sont ici. Deux de mille garçons. Qui ont pris la l'île de la terre. Puis, après ça, il y a deux garçons de vie. Une fille qui est à Québec. Puis, l'autre à la rivière. Une qui est médecin à Québec. Puis, l'autre qui est à la cour de Normatoire-Rivière. Quand j'avais mes premiers enfants, on est resté avec ses parents, lui. Puis, bien souvent, il y a ses soeurs qui restaient à Montréal. Puis, son frère qui restait à Chicoutimi, à Bagotville. Il venait ici. Puis, fêtait à Noël. Puis, au jour de l'an, tu sais, il y avait toujours une faillite qui venait. Une petite paroisse. Tranquille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Trop de brassement. D'abord, il n'y a plus beaucoup d'enfants. Il n'y a plus beaucoup de jeunes. Dans les grandes familles, c'est encore... C'est encore des grosses réunions. Mais quand les petites familles, bien souvent... Il y a moins de... Il y a moins de rencontres. Moi, j'ai toujours été à la maison avec mes parents. Oui. Quand il fallait que j'y aille travailler dehors, les hommes, ils m'engâchaient. Ils me prenaient comme... Avec des chevaux dans ce temps-là. Où est-ce que j'étais, là? Il restait d'un fond. Puis, en arrivant ici, bien c'était... Mon Dieu, c'était... On voyait le fleuve. Un moyen bout, hein? C'est beau partout. Il a monté là, puis il a monté en Saint-Antoine, il a monté à Terrebonne. C'est vraiment... C'est un... C'est bâti... On va pas venir parler au bord de la mer, puis... C'est comme une échelle, hein? Il y a un bout, un platin, là. C'est un autre bout, puis un autre platin. C'est vraiment comme une échelle. C'est vraiment rustique. Ça, c'est un Gaugan de Charlevoix. Un Gaugan de Charlevoix. Oui, oui. Ça, c'est un Gaugan de Charlevoix. Mais ailleurs, vous attendez bien. Ça, c'est un Gaugan de Lac-Saint-Jean. Monsieur, je reviens dessus. Il y avait, à ce temps-là, le manoir Richelieu, c'était... 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 C'était haut de gamme, comme on dit. C'était juste les... Juste les Américains. On s'était faufillés, une autre fois, un soir. Moi, puis deux, trois amis. Puis, on s'était faufillés. Ils jouaient les Américains, là. Ça parlait rien qu'anglais. On s'était... En tout cas, moi, je sais, qu'on s'était en allant là. On s'était faufillés. On s'était assis, là, dans les chaises. Ils partaient. Puis, ils jouaient au croquet. Tu sais, c'est du croquet, cap'est, là. Il y a des maguières qui faisent sa boule pour passer de la chose. Puis, mon chum, évidemment, qui était... Il n'était plus de plus dans le magasin. Puis, là, la gare fait sa boule. Il a passé tout de suite. Il en passe devant lui. Il s'en a qu'un coup de pied dans la boule. La boule, ça va bien. Là, on s'était fait sortir, par exemple. Vous avez quoi d'affaires, là? Mais non. Là, on s'était fait sortir. J'ai un tableau qu'il y a dans l'Église, là. Un tableau de la Vierge avec l'enfant, là. Qui vient de France. C'est le nom de l'empereur Napoléon III. Ça, c'était un tableau qui avait envoyé un premier curé qui avait assisté. C'était un curé maïs, français. Il a vu ce cadeau-là de la France. Puis, il n'avait pas grand-chose dans l'Église, dans l'Église. Puis, le bateau, son tableau, il m'arrivait trop tard l'automne d'avoir des goélettes. Il n'avait pas pu accosté à Saint-Iranais. Il a monté à Québec. Puis, il a passé l'hiver, là. Ça fait que, dans l'hiver, le curé avait... Dans l'année 1886, 1886, quelque chose de même. Puis, le curé avait monté voir mon arrière-grand-père au mois de février. Il avait eu des nouvelles. Son tableau était là. Ça fait qu'il avait mis à voir mon arrière-grand-père. Il fallait aller chercher des tableaux à Québec. Bien sûr, il fallait partir en plein mois de février, dans ce temps-là. Il avait des chevaux. Mon arrière-grand-père, il ne voulait pas trop, hein. Et même mon arrière-grand-mère, il était bien malade. Il s'appelait Gilbert. Il a dit, Gilbert, je veux voir ce tableau-là avant de mourir. Tu vas aller le chercher. Ça fait que ça devait être décidé. Il y avait été. Il y avait été séjour dans le voyage. Il a pris des apprennements avec lui. Il y avait été séjour dans le voyage. Ça lui avait donné 4,10$. Un beau grand tableau. Un beau tableau. Il est encore là, ce tableau. Il y a un peu du touriste l'hiver. L'hiver, c'est tranquille. Chacun fait... Pas de grosse population. Oui, 7000 ordres. 700 ordres, je veux dire. 7000, là. Pas 700, 650, 700 ordres. Donc, c'est beau, hein. Ah, c'est très dur. Très dur. Je changerais pas de place. Très dur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada